...lieu magnifique que nous découvrons, de façon à ce qu'il vous présente Léonard et merci pour cet accueil très agréable en ce lieu magnifique. Merci, bienvenue à toutes et à tous, vous êtes ici donc, je suis Mathieu Lorondeau, je suis le directeur de la communication et des communautés de Léonard. Léonard, c'est la plateforme de prospective et d'innovation du groupe Vinci qui a créé et lancé une variété de programmes de prospective qui travaillent sur des sujets aussi divers que, mettons, le BIM, que la résilience climatique, que le véhicule autonome dans sa relation à l'infrastructure, etc. Ce sont un certain nombre d'ensembles de programmes de prospective d'une part, d'accélération de projets innovants d'autre part et d'open innovation, des projets qui peuvent être à l'initiative d'intrapreneurs, donc de salariés de Vinci, de projets qui peuvent être à l'initiative de start-up interne ou encore de start-up partenaires. Donc, ce programme, il existe depuis 18 mois et il s'est installé voici trois mois à peine, donc dans ces beaux lieux. Ces lieux, c'est 1500 mètres carrés aujourd'hui qui sont dédiés au coworking, donc d'équipes soit de Vinci, d'innovateurs de Vinci travaillant sur des projets justement nouveaux, émergents et leurs partenaires. C'est aussi un lieu de rencontre et de travail tout simplement pour les équipes qui se trouvent, on est près de la gare de Lyon, à un nœud entre la ligne A du RER qui nous envoie vers l'ouest de Parisien, où se situent les sièges de la plupart des entreprises de Vinci et évidemment les grandes lignes qui plongent vers la région de Rhône-Alpes notamment, où Vinci est très 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 présent dans la diversité de ces métiers. Donc, c'est un lieu de rencontre et c'est un lieu de travail. C'est aussi et surtout un lieu d'hybridation naturellement et de rencontre d'équipes qui ne sont pas seulement seules de Vinci, donc une grosse maison de 200 000 personnes, mais aussi avec des start-up, je les ai mentionnés déjà, avec des clients avec lesquels Vinci n'a pas forcément l'habitude d'échanger sur le terrain de l'innovation hors du cadre strictement contractuel. Et c'est très important de pouvoir penser l'avenir et les transformations de ces métiers dans un endroit comme celui-ci. On va un peu au-delà, puisqu'on accueille aussi très fréquemment, de l'ordre d'une fois par semaine et plus, des événements publics comme celui-ci, donc qui peuvent être des événements à notre initiative que je me charge de programmer. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à prendre contact. Des événements de partenaires et nous travaillons évidemment régulièrement et avec plaisir avec Cap Digital. Et puis beaucoup de ces événements qui sont encore une fois annoncés sur notre site et sur les médias sociaux de Léonard, que vous retrouverez facilement sur le web. Dernière chose, j'aurais pu commencer par là. C'est un beau lieu dont on est très content, pas seulement parce qu'il est joli et bien situé, mais aussi parce qu'il commence à tourner. Et c'est toute une affaire que de mettre en route un lieu comme celui-là, que lui commencer à lui donner vie, à lui trouver des occupants, à lui trouver des usages. Le noyau d'occupants et les résidents permanents que vous allez trouver ici, ce sont donc Léonard dont j'ai déjà parlé. C'est aussi un think tank qui s'appelle la Fabrique de la Cité, qui est un think tank qui est tourné justement vers les transitions urbaines. C'est la fondation Vinci et c'est une chaire de recherche qui est la chaire Vinci Paris Tech, donc d'éco-conception. Donc vous avez déjà un petit panorama des différents sujets sur lesquels on travaille. Revenez nombreux, revenez souvent et puis revenez aussi pour voir évoluer cet espace et ces publics, puisque on ouvre dans les mois qui viennent une extension de près de 2000 mètres carrés, qui, elle, sera dédiée à l'accueil de projets que nous accélérons, donc des projets qui traiteront du futur des villes, des infrastructures, de la construction, de la mobilité et de l'énergie. Bonne réunion. Merci beaucoup Mathieu. Alors on va parler transformation ce soir, c'est vrai, usine, internet des objets. Et pour animer cette soirée, donc Benjamin Carlu de Usine Ayo va prendre en charge cette animation. Merci beaucoup Benjamin. Merci pour cet honneur. Tout d'abord, en mots introductifs qu'on peut faire autour de l'usine du futur, qu'est-ce qu'elle veut dire, l'usine 4.0 ? Alors en fonction, déjà, pourquoi autant de nomenclatures ? En fonction des pays dans lesquels les différentes politiques se sont déployées, on est dans l'usine, l'alliance pour l'industrie du futur, l'usine 4.0, la renaissance industrielle si on est aux Etats-Unis. Il y a un ensemble de termes qui finalement recoupe une chose, quel est le futur de l'industrie ? Donc là, on va essayer de répondre ce soir à un grand nombre de ces questions. Et en guise d'introduction, j'aimerais pouvoir élargir vraiment le sujet intellectuellement, parce que quand on réfléchit à l'usine du futur, on pense souvent à une hyper-productivité de la robotique partout. On peut se projeter par exemple dans les usines hyper-automatisées de Frémont chez Tesla, dans lesquelles il y a effectivement des robots partout hérités de Toyota. Mais j'aimerais qu'on fasse un petit pas de côté au travers de ça et qu'on se pose la question autrement. Le cycle de développement d'un produit, ça commence au moment de la conception. Ensuite, ça passe dans un bureau des méthodes. Une fois que le produit est dessiné, on va préparer son arrivée vers la production. Ce produit est fabriqué. Il est fabriqué, il est stocké. Il y a une logistique, il est livré. Puis il a une vie, un SAV, etc. Et en fait, à chacun de ces moments, il y a des améliorations qui peuvent exister, soit dans l'appareil de production, de la conception, etc. jusqu'à la livraison, soit dans la partie logistique. Et donc, dans ce sens, il y a une multitude de projets, de nouveautés ou autres que l'on peut imaginer. Il ne faut pas simplement se projeter dans la robotique, mais c'est aussi beaucoup de nouveaux modes d'organisation, beaucoup de nouveaux modes de communication. Et c'est une nouvelle conception de la vie entre un sous-traitant et ses clients, les fameux donneurs d'ordre. Et ce soir, au travers des exemples que Mathieu et Robert vont nous décrire, on va pouvoir déjà commencer à rentrer dans le sujet. Et ensuite, on aura une table ronde avec différentes startups pour pouvoir le creuser. Je vous donne simplement deux exemples. Un exemple dont je peux citer les personnes avec qui j'ai changé à ce sujet, une entreprise, L'Oréal, on la connaît tous, c'est un joyau de l'industrie française. L'Oréal, si je le regarde d'un côté purement technique, c'est 7 milliards de produits qui sont impactés tous les ans et livrés tous les ans avec un mot d'ordre, la beauté. Quand je discute avec les gens de la production, des opérations chez eux, je suis assez content. Alors moi, j'ai un profil d'ingénieur mécanicien, donc je suis assez content de prendre l'angle technique et de leur dire je trouve ça super que vous fassiez 7 milliards de produits. Quels sont les prochains challenges ? Et en fait, intellectuellement, ils sont déjà ailleurs. Intellectuellement, ils sont dans deux challenges. Le premier, c'est de dire que L'Oréal, ce n'est pas une marque de cosmétiques en tant que telle, c'est une marque d'expérience cosmétique. Comment est-ce que le client demain va pouvoir s'immerger dans sa vie autour de la beauté, du soin pour la peau, etc. dans le futur ? Et puis, la deuxième question, c'est la personnalisation. Comment est-ce qu'on va arriver ? Ce qui les ouvre comme question à tous les coups, c'est comment est-ce qu'on va arriver à ce qu'ils appellent le « batch of one » ? C'est-à-dire, plutôt que de faire une série de 100 000 bouteilles de shampoing d'op qu'on fait tous les jours, comment est-ce qu'on fait un flacon d'un fond de teint personnalisé parce que ma peau a une carnation particulière, parce que j'ai une sensibilité particulière, etc. Et donc, ce futur-là, qu'est-ce qu'il veut dire aussi ? Il veut dire que c'est une opportunité pour nous tous, qui sommes du monde industriel, parce que quand on va faire du « batch of one » avec des clients qui vont être de plus en plus exigeants, qui vont avoir vouloir être livrés en 24 heures, parce qu'aujourd'hui, il y a des géants de la distribution qui nous ont habitués à être livrés dès le lendemain, voire même le soir même quand on fait certaines commandes, on ne va pas avoir d'autre choix que de produire en local. Et de produire aussi, peut-être maintenant différemment, plus sur des sites qui vont être capables de gérer des mégatonnes par an du même produit, mais sur des sites qui vont être plutôt en capacité de faire des produits qui vont être livrés et personnalisés. Ça, c'est une approche de l'industrie du futur, effectivement, c'est cette personnalisation. Et un deuxième angle qui n'a rien à voir, justement pour vous montrer la diversité, mais qui est plutôt de l'angle du côté de la maintenance. La maintenance, c'est aussi l'industrie. Une fois qu'un site industriel est installé, je dois le maintenir. Une fois qu'une machine est installée, je dois la maintenir. Une fois qu'un produit est chez un client, je dois pouvoir le maintenir. Là, en discutant avec les gens qui sont les opérateurs de centres commerciaux, quand vous allez le week-end au cas de vent, à Vélizy, je ne sais où, à l'intérieur de ces centres commerciaux, la manière dont c'est organisé, vous avez l'opérateur qui va louer des espaces à des marques, marques de vêtements, etc. Et puis ensuite, il y a un enchaînement d'acteurs qui font la maintenance de ces lieux, ce qu'on appelle le facility management. Dans les contrats antiques, je dis antiques et pourtant, ce n'est peut-être pas si vieux parce que des malls commerciaux, ça n'existe pas depuis 200 ans, mais dans ces contrats qui sont aujourd'hui antiques, qu'est-ce qui se passe ? J'ai un opérateur qui signe un contrat avec un marchand. Et ce marchand, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il devient de plus en plus organisé. Je ne vais pas vous dire la marque, mais vous pourrez très bien la deviner, les marques de mode qui sont capables de sortir des nouvelles collections toutes les deux semaines. Ce qui se passe, c'est que quand ils arrivent maintenant dans un centre de commercial opéré à l'ancienne, ils débarquent et ils installent des capteurs partout. Cabine d'essayage numéro 1, cabine d'essayage numéro 2, etc. Et quand ils ont des plaintes ensuite à faire, ce qu'ils ont déterminé, c'est que marketingment parlant, s'il fait plus de 21 degrés dans la cabine, on ne vend plus. Donc pour eux, c'est un problème, c'est une perte d'exploitation. Donc, de temps en temps, il leur arrive de pouvoir dire à leur exploitant, bonjour, on a un problème, chez nous, il fait beaucoup trop chaud. Simplement, l'exploitant, lui, travaille avec un facility manager. Le facility manager, la question qui a été posée, c'était, livre-nous 21 degrés partout dans le centre commercial pour toujours. Le facility manager, il a l'impression de bien faire son travail, mais en réalité, de l'autre côté, il y a une exigence nouvelle qui vient parce que l'exploitant de ce lieu, lui, qui l'utilise au quotidien, a de nouvelles exigences. Donc, on doit rentrer dans cet univers dans lequel, finalement, l'industrie du futur, c'est aussi ça. Qu'est-ce qui peut se passer dans la maintenance ? Quel est le nouveau type de transaction entre des clients et des fournisseurs parce que la notion de service, elle a complètement évolué et en évoluant, elle fait évoluer les business models. C'est pour ça qu'on se retrouve autour de la table ce soir. Elle fait évoluer les technologies et également la manière dont on va les consommer. Pour ouvrir ce magnifique débat, on a donc Mathieu Dactemium, qui va ? Thomas Dactemium. Merci, Benjamin. Bonjour à toutes et à tous. Juste pour me présenter quelques secondes, je suis Thomas Le Seigneur. Je suis responsable d'innovation au sein de la marque Actemium, qui est l'une des cinq marques du groupe Vinci Énergie. Je reviendrai dessus juste après. Ça, c'est fait. Voilà. Donc, la transformation des métiers par l'usine du futur. On parle souvent de l'industrie du futur comme ayant un impact négatif sur les métiers. On voit régulièrement des études qui sortent, des chiffres, qui prédisent notamment la disparition de 50% des métiers, toutes activités confondues. Évidemment, le but de mon intervention, c'est d'aborder le sujet de manière un peu plus positive que ça en termes de qualité de travail, en termes de responsabilité des opérateurs, en termes d'amélioration de la sécurité sur les sites, sur l'industrie, qui souffre aujourd'hui d'une image relativement dégradée. Donc, on considère aujourd'hui, il faut considérer le digital, l'IoT, comme une formidable opportunité de revaloriser l'industrie pour y attirer de nouveaux talents. On parle aujourd'hui dans l'industrie, grâce à l'apport du digital et de l'IoT, d'ouverture des frontières hiérarchiques et fonctionnelles. Donc, on parle d'intelligence collaborative qui rentre aujourd'hui dans l'industrie, comme dans tous les secteurs de la société d'ailleurs. Juste pour nous présenter quelques secondes pour placer les choses dans le contexte, Actemium, c'est la marque de Vinci Énergie qui porte les activités industrielles de Vinci Énergie. On a quatre autres marques, Omexome et Citeos dans les infrastructures, Vinci Facilities dans le Facility Management et Axiance dans la partie ICT qui est aussi très concernée, évidemment. J'y reviendrai tout à l'heure. Vous avez les quelques chiffres clés de notre groupe à l'écran. Qu'est-ce que nous faisons chez Actemium ? Très rapidement, nous sommes intégrateurs de solutions, créateurs de solutions, intégrateurs de solutions et de services pour l'industrie. Nous intervenons sur tout le cycle de vie des produits, des équipements industriels, du design, de la conception, en passant évidemment par la réalisation, l'intégration des produits, des services jusqu'à la maintenance, pour boucler le cycle de vie des produits. Et ça, nous le faisons dans les domaines du contrôle commande industriel, de l'informatique industrielle, de l'instrumentation, de la mécanique, du piping notamment, de la tuyauterie. Et nous intervenons aussi dans les utilités bien évidemment du process. Quelques chiffres, on est présent sur une quarantaine de pays, vous avez les chiffres sous les yeux, et tout ça, nous le portons par 371 entreprises qui sont réparties aux quatre coins du monde. Alors, notre approche de l'industrie du futur pour placer les choses dans leur contexte, nous sommes créateurs de solutions et services pour l'industrie. L'industrie du futur, nous l'abordons sur quatre aspects principaux. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ce n'est pas l'objet de la présentation d'aujourd'hui. Le premier aspect sur lequel nous abordons l'industrie du futur, c'est bien évidemment le process, donc directement lié à l'outil de production. Le deuxième aspect, c'est tout ce qui est interface entre l'homme, les opérateurs, toutes les parties prenantes dans une usine, et puis donc ce process, le HMI pour Human Machine Interface. Le troisième, le connected, évidemment. La data est au cœur de l'industrie du futur et partout dans l'industrie du futur, donc il faut être capable de collecter la data, de la transporter, de la stocker, pour l'analyser. Et donc pour l'analyser, c'est le dernier aspect, le data usage, donc l'utilisation de la donnée. Une donnée qui est stockée, qui n'est pas utilisée, c'est un coût, ce n'est pas une valeur ajoutée, donc il faut en tirer de la valeur ajoutée. Voilà, donc comment nous abordons l'industrie du futur, très rapidement. Et donc ceci pour aborder, pour adresser cinq drivers, cinq enjeux principaux de l'industrie du futur, ou des promesses de l'industrie du futur, qui se veut être plus qualitatives, plus fiables, plus productives, plus flexibles et plus durables, notamment sur les aspects environnementaux. Donc voilà en quelques mots d'introduction. Alors, premier aspect de mon intervention sur l'impact des métiers dans l'industrie du futur, l'impact de la convergence de ce qu'on appelle entre l'IT et l'OT. Alors l'IT, ce sont les technologies de l'information, qui sont plutôt sur la droite de ce slide-là. Donc on assiste à une convergence de l'IT et de l'OT, c'est-à-dire une convergence entre le monde industriel, le OT, pour Upper Rational Technology, et donc l'IT, tout ceci amène la cloudification des applications. Aujourd'hui, les applications de contrôle commande industriel sont faites sur le terrain, via des automates notamment. La convergence du monde IT permet la cloudification, donc la migration des applications de main de contrôle commande, ce qu'on appelle la cloudification. Et ça, ça va amener, comme pour le déploiement induit des infrastructures de stockage et des applications mobiles, qui permettent notamment de tirer de la valeur ajoutée des données, tout ça, ça induit des nouveaux besoins de compétences. Je le dis à l'instant, aujourd'hui, le contrôle commande, il est fait dans des automates programmables, sur le terrain, au pied des machines, dans les ateliers. Demain, il sera fait, c'est en train de migrer vers le cloud, avec des nouveaux moyens de programmation. Donc ça nous oblige à nous, en tant qu'intégrateurs, de nous remettre en cause en ce qui concerne les moyens, la manière de programmer les outils, la manière de transporter aussi les données, donc la manière de programmer demain les installations se feront en plus avec des langages qui viennent plutôt de l'informatique, plutôt que du contrôle commande industriel, comme actuellement. Voilà, avec des enjeux aussi, donc des nouveaux besoins en termes de moyens, avec cette convergence IT-OT liée à la cybersécurité. La convergence IT-OT engendre donc un élargissement, une plus grande surface d'attaque potentielle pour les cyberattaques, et donc des besoins extrêmement importants, donc en termes de cybersécurité, avec des nouvelles fonctions qui arrivent, notamment dans le secteur industriel, pour pallier à ces sujets de cybersécurité. On a d'ailleurs, nous, dans nos activités, des personnes qui viennent plutôt du monde du hacking pour être capables de faire des tests de pénétration chez nos clients industriels, pour vérifier la fiabilité et la sécurité des installations industrielles. Si on regarde maintenant du côté droit de ce slide-là, donc le data analytics, ce qui permet d'analyser les données pour en tirer de la valeur ajoutée, comme je le disais tout à l'heure, une donnée qui est stockée, c'est un coût, ce n'est pas une valeur ajoutée, donc il faut en exploiter sa valeur ajoutée, donc le data analytics. Alors on dit souvent dans le domaine de l'IoT que le métier qui est en tension dans l'industrie du futur, c'est le data scientist. De mon point de vue, le data scientist n'est pas qu'un seul métier, je préfère parler de data analyst, puisque le data scientist couvre plusieurs métiers, de la capture de la donnée, du nettoyage de la donnée, de la contextualisation de la donnée, et toutes ces expertises dont on a besoin pour tirer de la vraie valeur ajoutée de la donnée nécessitent l'intervention de plusieurs experts, et un data scientist ne peut pas maîtriser l'intégralité de tous ces savoir-faire et ne peut pas maîtriser non plus l'intégralité de tous les algorithmes. Quand on parle de data science ou de data analyse, il y a plusieurs centaines d'algorithmes qui existent aujourd'hui, qui ne datent pas d'ailleurs d'hier, et un seul data analyst ne peut pas maîtriser l'intégralité de tous ces algorithmes, donc ça amène différentes expertises, y compris dans le monde de la data analyst. Le rythme des évolutions technologiques, les technologies évoluent extrêmement rapidement, il est assez compliqué pour nous intégrateurs et pour nos clients aussi de suivre le cours de ces évolutions technologiques. Donc ça, ça nous amène aussi à un impact en termes de métiers, en termes de compétences, de faire appel aussi à des freelances, des ressources extérieures, qui peuvent être spécialistes sur certains domaines bien précis, pour pouvoir répondre à un besoin client, puisque l'approche que nous avons, nous, sur l'industrie du futur, c'est vraiment ce qu'on appelle user-centric, donc basé sur le besoin du client, l'usage que le client peut faire de toutes ces technologies-là. Donc voilà sur l'impact de la convergence IT-outil, de nombreux impacts en ce qui concerne les métiers, des évolutions en ce qui concerne le mode de programmation de tous ces outils. Voilà pour cette première partie. La deuxième partie, donc, ça concerne l'impact des technologies chez nos clients. Les technologies, évidemment, évoluent extrêmement vite, apportent de nouvelles choses, des évolutions dans le process, voire même des disruptions. J'y reviendrai tout à l'heure. Premier, un exemple d'impact sur le travail, le rôle des opérateurs, donc de pouvoir travailler aujourd'hui à proximité en collaborant avec des robots collaboratifs, qui permettent, comme son nom l'indique, de collaborer avec un humain, de faire des tâches répétitives à sa place, donc de minimiser l'exposition aux risques, notamment de la santé, des gestes engendrés par la répétition des tâches par un opérateur ou une opératrice sur une ligne. Donc ça amène un confort à l'opérateur et ça permet à l'opérateur de se focaliser plus sur des tâches à valeur ajoutée et donc de limiter la pénibilité du travail. La robotique embarquée, vous en avez un exemple, une photo sur la droite de ce slide-là. On permet aujourd'hui, là où aujourd'hui, évidemment, on travaille sur l'intégration de différentes technologies pour apporter des solutions qui sont, pour certaines d'entre elles, les outils d'aide à la décision. J'abordais tout à l'heure la notion de data science, de data analyse. Ce n'est pas la machine qui va prendre des décisions à la place de l'opérateur de main. Ce sont des outils d'aide à la décision. L'exemple sur la robotique embarquée avec un système de vision que vous avez à droite de ce slide-là, c'est un système que nous avons développé qui permet d'assurer des contrôles automatiques sur des ensembles industriels complexes qui sont aujourd'hui réalisés pour certains contrôles sur des lignes de production, notamment dans l'aéronautique, de manière manuelle, par le biais de checklists, par les opérateurs. Donc, ça n'apporte aucune valeur ajoutée. Ça permet aujourd'hui l'apport de la technologie de développer ces produits-là qui les rendent complètement autonomes, complètement automatisés et donc de focaliser, permettre à l'opérateur de se focaliser éventuellement sur d'autres tâches, d'autres tâches éventuellement polyvalentes. Donc, les opérateurs, demain, seront de plus en plus polyvalents et de se focaliser sur des tâches à valeur ajoutée puisque cette solution d'inspection robotisée propose de faire des tests, enfin, propose de valider ou de ne pas valider les tests, mais c'est l'opérateur, en définitive, qui valide le test, donc de focaliser les opérateurs sur des tâches à valeur ajoutée. Donc, des outils d'aide à la décision. La fabrication additive, je ne vais pas anticiper sur l'intervention de Félix qui interviendra tout à l'heure, j'imagine, sur le domaine de la fabrication additive. La fabrication additive va amener vraiment une révolution qui est en cours dans le secteur industriel, des révolutions en ce qui concerne la manière de concevoir les produits et bien évidemment la manière de les fabriquer. On peut aujourd'hui fabriquer quasiment tout et n'importe quoi en fabrication additive. Voilà, donc ça, ça permet la fabrication additive de revoir complètement avec des nouvelles compétences sur la manière de concevoir les produits et de les fabriquer. La modélisation 3D, donc tous les environnements virtuels, permet aujourd'hui, avec l'apport du numérique, de décloisonner toutes les fonctions. Ce qu'on appelle le jumeau numérique permet aujourd'hui à des services de conception, de design chez des clients, des services marketing, des services de méthodologie, des services de production, de collaborer entre eux, donc de faire vraiment de l'intelligence collaborative comme je l'évoquais en préambule. Donc ça amène le décloisonnement des fonctions, ce qui permet, une fois de plus, l'intelligence collaborative de faciliter la mise, le temps de mise sur le marché des produits. Et ça permet aux fonctions, aux différents services chez nos clients industriels, donc de décloisonner les fonctions et on parle vraiment de collaboration. Grâce à l'apport sur des nouvelles interfaces et de ce qu'on appelle les IoT portables, qui permettent d'avoir un opérateur connecté grâce à des nouvelles interfaces, grâce à des IoT portables, voire même des IoT qui permettent de mesurer certains paramètres biologiques des opérateurs. Donc ça permet d'une part de renforcer la sécurité pour les opérateurs, ce qui est un point extrêmement important dans le secteur industriel, et ça permet à l'opérateur, une fois de plus, de se focaliser sur des tâches à valeur ajoutée et donc d'améliorer la performance de ces interventions. Donc voilà ce que je voulais dire sur cet aspect-là, donc en ce qui concerne l'impact des métiers dans l'industrie du futur. Et on voit même émerger des nouvelles fonctions, des nouveaux métiers. On voit même le monde du jeu vidéo qui commence à arriver dans le secteur industriel. Alors pourquoi le monde du gaming, du jeu vidéo ? Aujourd'hui, on commence à utiliser des algorithmes, ce qu'on appelle de pathfinding, donc de recherches itinéraires qui sont utilisées dans les jeux vidéo, notamment les jeux vidéo de combat qui permettent de diriger un avatar, un joueur dans un terrain de guerre, admettons. Et aujourd'hui, ces algorithmes de pathfinding commencent à arriver dans l'industrie pour optimiser les flux logistiques ou pour optimiser les tâches des opérateurs autour d'une ligne de production. On voit aussi arriver, notamment grâce à la modélisation 3D, des fonctions de géomètre qui commencent à arriver dans nos métiers, puisqu'on utilise de plus en plus des scans 3D dans l'environnement de l'industrie du futur pour modéliser des environnements dont on ne détient pas le modèle numérique. Et donc, on commence à avoir besoin de géomètres qui travaillent justement sur ces environnements qui sont scannés grâce à ces nouvelles technologies. Voilà ce que j'avais à partager avec vous sur ce sujet-là. Donc, on aime bien ce mot, Human being digital, l'humain au-delà de la technologie, au-delà du digital. Merci à vous. Alors, je vous propose de noter vos questions parce qu'on passe à la prochaine keynote de Robert Plana et puis on prendra les questions après les deux keynotes et avant la table ronde. Merci. Bonsoir. Donc, moi, je travaille chez A-System, Société d'ingénierie et je vais partager avec vous notre vision de l'usine du futur avec un angle, on va dire, d'ingénierie système parce que finalement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup progressé sur la conception, le développement de produits et les futurs gains sont sur comment j'optimise mon infrastructure pour avoir davantage de modularité, avoir davantage de performance, avoir moins de moins de taux de rebus ou des sujets comme ça. Et c'est pas uniquement l'IoT qui fait ça parce que j'ai plein d'exemples et quand je travaillais chez G, malheureusement, j'ai eu des exemples comme ça où on proposait de l'IoT avec un modèle économique négatif. Et je pense qu'il y a des gens qui vont avoir beaucoup de surprises sur ces sujets industrie du futur parce qu'on peut mettre des capteurs partout, on peut faire de la connectivité pervasive, c'est un joli mot, sauf qu'à la fin, il faut savoir le modèle économique que vous avez. Vous avez un secteur de l'automobile par exemple où vous avez les machines ne coûtent pas très cher, les produits ne coûtent pas très cher et donc se pose vraiment la question de comment j'équipe un atelier ou une usine pour avoir un modèle économique qui va être efficace. Et vous n'avez pas de système où quand je bloque une usine qui fabrique des machines à plusieurs millions d'euros, chaque fois que l'usine est bloquée c'est des centaines de millions d'euros perdus par jour, là vous pouvez mettre tous les capteurs que vous voulez, vous pouvez mettre de la connectivité 4G, votre modèle économique va exister. Si maintenant vous faites de la peinture de pare-chocs pour Skoda pour ne pas les citer, suivant Skoda ou Porsche ce n'est pas la même chose, là la question se pose. En fait vous avez on a besoin d'avoir une approche systémique pour optimiser l'utilisation et les architectures d'IoT en fonction des cas d'usage. Et parfois tu en as parlé on va utiliser le concept de Digital Twin pour faire des capteurs virtuels plutôt que des capteurs physiques. Parce que finalement une fois qu'on a un modèle qui décrit bien l'infrastructure le capteur virtuel suffit pour pour conduire ça. donc très rapidement une usine aujourd'hui si on utilise un terme hérité de la défense et de l'aéronautique c'est assimilé à un système de système. Parce qu'en fait vous avez au milieu vous allez avoir un des employés des opérateurs des facility managers ensuite vous avez une constellation de machines de technologies avec une architecture plus ou moins sophistiquée pour remplir des missions et ensuite cette usine vous devez la mettre dans un endroit dans un écosystème et aujourd'hui ce qu'on voit c'est que souvent les gens ils n'aiment pas avoir des usines mises n'importe comment un qui peut-être au niveau environnemental ne sont pas hyper propres etc. Donc du coup vous devez intégrer les notions environnementales dans la conception et les notions d'intégration dans votre écosystème soit dans votre village soit dans la ville soit dans la périphérie et en fait tout ça c'est un travail d'ingénierie qui est un système de systèmes assez complexe et on doit utiliser ou des méthodologies pour pouvoir faire ces conceptions je ne rappelle pas les indicateurs ils ont déjà été donnés lors de la présentation précédente finalement si je reviens sur l'usine en tant que système complexe vous avez d'un côté le monde physique avec votre usine qui existe et puis vous venez l'équiper de façon un peu économique de nouveaux capteurs de systèmes de connectivité de robotique etc et ça ça va vous donner des fonctionnalités qui vous manquaient à votre usine ou qui manquaient aux opérateurs de votre usine pour pouvoir bien fonctionner et de l'autre côté vous avez le monde digital donc vous avez le BIM vous avez les méthodologies PLM vous avez tous les sujets d'optimisation des opérations de la maintenance prédictive et en fait si vous voulez vous devez réunifier ces deux mondes en fait c'est ça la convergence d'une usine un petit peu ou fonctionnalité augmentée c'est la convergence de ces deux mondes et pour réunifier ces deux mondes vous voyez que vous allez utiliser les datas comme véhicules réunificateurs et il vous faut un environnement qui vous permette de réunifier ces deux mondes un environnement dans lequel vous allez manipuler les données développer des modèles utiliser les technos de réalité virtuelle et réalité augmentée et ça vous devez le faire dans une logique de sûreté et de sécurité et suivant les domaines industriels vous n'avez pas les mêmes réglementations et donc du coup vous devez avoir un système qui doit s'adapter à ces sujets et finalement l'ingénierie système aujourd'hui ceux qui en ont un petit peu fait elle est faite à la main c'est à dire on a des fichiers Excel on lit des rapports on a des ingénieurs qui lisent des rapports et puis on fait architecture fonctionnelle architecture logique les fameux diagrammes en V qu'on apprend à l'école ça est très long très générateur d'erreurs et finalement ça empêche d'aller vers des architectures un petit peu sophistiquées un petit peu complexes et aujourd'hui ce qu'on voit arriver c'est intéressant parce que c'est des domaines de recherche qui étaient dans le monde académique il y a à peu près 20 ans ça s'appelait l'ingénierie système guidé par les modèles c'est pas du tout utilisé aujourd'hui avec l'arrivée des données avec les progrès du calcul avec les progrès de la modélisation on est capable d'utiliser ces méthodologies qu'on appelle MBSE pour faire de la conception qui assure la continuité digitale parce que lorsque vous parlez de continuité digitale comment vous faites concrètement il vous faut une méthodologie qui assure ça c'est pas le PLM qui va vous faire ça le PLM il vous gère des configs il vous gère il vous fait de la GED il vous gère des exigences lorsque vous voulez faire du diagramme en V avec de la continuité numérique il vous faut une méthodologie déjà été développée dans le domaine de la défense chez Thales ils utilisent un environnement qui s'appelle Capella qui fait de l'ingénierie système pour système complexe en fait on voit ça arriver de plus en plus dans le domaine industriel et ça agrémenter de l'intelligence artificielle l'intelligence artificielle elle apparaît à divers endroits elle apparaît dans les moments dans les phases de design parce que en fait on va mettre des systèmes qui viennent lire automatiquement les rapports aller extraire des données dans les fichiers Excel ou etc créer des ontologies qui permettent d'avoir une description des exigences robustes qui enlèvent les conflits d'exigences lorsqu'on fait de l'architecture système puis ensuite on s'en sert pour faire l'optimisation des opérations en fait c'est les mêmes données c'est à dire vous avez la continuité des données on peut appeler ça des données froides que vous allez mélanger avec des données chaudes c'est à dire les données de vos systèmes SCADA ou des capteurs et ces données vous permettent de faire de la détection de l'anomalie et plus évidemment de l'identification de mécanismes de dégradation et donc de la prédiction de la maintenance prédictive mais en fait c'est ça cette méthodologie qu'on voit arriver dans l'industrie du futur quels sont les technos qu'on voit parce que ce qu'il faut ce qu'il faut quand même savoir c'est que les industriels n'ont pas attendu pour faire leur transformation digitale contrairement à ce que plein de personnes pensent donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que lorsque vous avez des offres complètement intégrées du style IBM Dassault Systèmes Mindsphere de Siemens c'est très efficace très efficace sauf que ça se traduit souvent par des problèmes de migration de l'héritage digital de la boîte et donc du coup vous avez des coûts de migration vous avez des problèmes d'intégrité de données etc et des projets qui finalement sont relativement coûteux voire très coûteux et donc qui n'aboutissent pas et donc vous avez une autre route qui est la route des agrégateurs de données c'est à dire que vous utilisez pardon vous utilisez les architectures qui ont déjà été développées et vous faites un modèle de données hétérogène et à partir de ce modèle de données vous construisez vos analytics et peut-être qu'au bout de 4-5 ans lorsque vous aurez un héritage suffisamment stable vous déciderez de le porter sur une plateforme intégrée et ça c'est un message que j'ai beaucoup vu chez des industriels et qui est un petit peu aussi accentué par le fait je suis désolé je ne suis pas complètement d'accord sur la cloudification des applications c'est que voilà on va dire qu'on est quand même au milieu de la rivière sur le fait que toute l'industrie va se mettre sur le cloud aujourd'hui c'est un vrai débat ce débat en plus il est accéléré par le fait que le calcul baisse tous les jours tous les jours et donc ce qu'on appelle le edge computing pour plein de cas d'usage ça reste quelque chose qui est encore possible et qui permet d'avoir également de la sécurité pas complète de la sécurité un peu plus un peu plus accentuée que sur le cloud où voilà ça reste un sujet la cybersécurité sur le cloud même si les hébergeurs font des efforts énormes l'autre aspect c'est que aujourd'hui je pense que le modèle économique du cloud il va falloir qu'il le change pour l'industrie ça reste hors de prix et donc c'est quelque chose qui pose un vrai sujet je vais terminer par ce slide qui est un petit peu technique mais qui montre quand même les verrous qu'on a à lever parce que le prix à payer de l'IoT c'est la génération du bruit digital c'est à dire quand vous allez chez le médecin plus vous mesurez de paramètres comme tous vos paramètres sont à détection par seuil en fait vous avez une probabilité non nulle d'avoir un paramètre qui est déviant quand j'étais chez General Electric en fait on s'occupait d'un contrat de 25 000 machines tournantes dans le monde on regardait les anomalies 90% du travail des experts c'était de déplomber des fausses alarmes donc ça ça veut dire que c'est un vrai sujet et c'est pour ça que le concept de Digital Twin qui est une représentation virtuelle du fonctionnement physique d'une machine est important pour trois raisons la première raison c'est les fausses alarmes à maths une fausse alarme c'est lorsque votre fonction de transfert converge vers un minimum local si vous intégrez de la physique avec des données avec de l'apprentissage en fait vous changez les conditions aux limites de votre fonction de transfert et vous avez plus de chances de converger vers le minimum principal ça c'est la première application de Digital Twin la deuxième application du Digital Twin c'est dans le Control Command vous intégrez le modèle in vivo de votre asset dans la boucle de Control Command de votre process ça veut dire qu'au lieu d'avoir un Control Command qui fonctionne sur des seuils et des données vous avez un Control Command système qui vient regarder des indicateurs de santé de votre asset et ça c'est une société qui s'appelle Ansys dans laquelle je n'ai pas d'action rassurez-vous qui développe ça avec de la génération automatique de code et donc ça vous fait le Control Command de façon différente dernier point et après je m'arrête le Digital Twin permet ça c'est extrêmement important lorsqu'on veut faire de la maintenance permet de capitaliser sur l'expertise c'est à dire que vous êtes capable de créer des modèles de la connaissance de vos experts ces modèles vous les mettez dans des bibliothèques et ça vous permet de faire de la détection d'anomalies précoces et de la détection d'anomalies plus efficaces donc ça c'est les trois sujets importants du Digital Twin deux mots de conclusion donc l'industrie l'industrie du futur c'est évidemment vous l'avez compris une approche méthodologique différente pour concevoir fabriquer et exploiter les infrastructures les infrastructures industrielles vous pouvez utiliser toute une palette de technologies diverses et variées seule chose importante regardez le modèle économique parce que le retour sur investissement d'une usine il doit être le plus court possible et donc ne pas prévoir comme beaucoup de j'ai vu beaucoup de road map où finalement on déploie des capteurs partout vous allez voir ce que vous allez voir c'est merveilleux en fait ça ne fonctionne juste pas voilà merci merci Robert c'est vrai qu'on pourrait vous écouter très longtemps on prend le temps pour deux questions pas plus donc n'hésitez pas tout de même pour deux questions bonjour Dimitri Carbonel j'avais une question notamment sur l'intégration de start-up dans ce monde industriel en particulier par le fait que généralement ils ont des solutions qui potentiellement sont standards mais surtout pas nécessairement pérennes dans le temps et que de l'autre côté une usine a besoin de solutions qui sont pérennes dans le temps est-ce que vous voyez des solutions justement pour intégrer justement ça parce qu'il peut y avoir vraiment des innovations importantes dans ce domaine là de start-up pas que mais d'elles notamment moi je de part mes positions précédentes j'ai toujours j'ai toujours été fasciné et intéressé par les écosystèmes et les partenariats je reste convaincu que quelle que soit la taille des groupes qui veulent intégrer des usines des choses comme ça l'innovation elle est de toute façon dans les mains des start-up et je pense que lorsqu'on veut développer des projets pilotes sur des usines c'est indispensable ensuite se pose la question du scale-up et de de la mise de la mise en production en fait ce que ce que je pense c'est que il faudrait qu'il y ait davantage de collaboration entre les grands groupes les fonds d'investissement des start-up pour en fait les aider lors des tours de table à faire des tours de table un peu plus stratégiques et avec du développement d'un produit qu'on va ensuite utiliser et je trouve qu'aujourd'hui il y a cette déconnexion c'est à dire les fonds d'investissement investissent en espérant faire de l'argent en fait c'est déconnecté des utilisateurs et c'est pour ça qu'aujourd'hui les start-up elles ont des fois l'impression d'être un petit peu abandonnées c'est à dire on les prend pour faire la R&D et puis après comme elles ont une autre trajectoire leurs investisseurs leur demandent une autre trajectoire soit le grand groupe l'achète chaque fois que je l'ai vu quand j'ai été dans quelques grands groupes c'était un fantastique stérilisateur ça donc c'est pas hyper efficace mais voilà je sais pas si je voulais apporter un complément par rapport à cette notion c'est pas une notion mais c'est start-up qui pour un certain nombre d'entre elles sont apporteurs de briques technologiques la technologie sans un usage ce n'est rien nous notre rôle en tant qu'intégrateur dans l'industrie justement c'est d'utiliser ces briques technologiques là et de les intégrer dans des produits dans des solutions dans des services comme je l'évoquais tout à l'heure sur l'inspection robotisée donc c'est une manière de pérenniser le sujet moi j'avais juste une question vous avez évoqué les capteurs virtuels qu'est-ce que c'est en fait lorsque j'ai un digital twin de mon usine je peux modéliser des flux de température je peux modéliser des flux chimiques et je mets des capteurs virtuels qui me donnent la valeur de la température et ça me permet de ne pas mettre de capteur et donc je peux comme ça optimiser par exemple la tournée d'inspection d'un opérateur dans une usine Cveso ou des choses comme ça ça me permet également d'être capable si par exemple je regarde des vibrations aujourd'hui je suis capable de faire des modèles de vibrations et une fois que j'ai ces modèles de vibrations je ne suis pas obligé de toujours mettre des capteurs j'utilise le modèle de vibrations comme un capteur virtuel bien sûr bien sûr alors je vais je vais vous donner je vais vous donner un exemple vous avez sur des sur des sur des machines tournantes souvent vous avez des roulements d'accord donc les roulements les gens disent ok je mets un capteur de vibrations et dès que le roulement commence à déconner le capteur me le détecte peut-être moi je fais la même chose même beaucoup plus sensible avec en mesurant les appels de courant de la machine qui génère le mouvement non je l'ai déjà je l'ai déjà je l'ai déjà sur ma machine parce que je mesure les appels de courant de ma machine si parce que j'ai le modèle je sais ce que je sais faire c'est que je sais relier le modèle de d'accélérer du spectre du spectre énergétique avec la dégradation mécanique de mon roulement oui mais on ne le met pas en plus j'ai plus besoin de capteur de vibrations de toute façon dans toutes les usines vous avez un EMS je vous propose que la discussion technique se poursuive ensuite donc merci beaucoup messieurs et donc on enchaîne sur la table ronde et vous restez avec nous je vais demander à Félix Wouz d'Hexa3D de nous rejoindre Maurice Zambra de Vertical M2M et Julien Declou de Siltek prenez place Thomas et Robert également donc on vous a concocté en fait pour continuer une super pour continuer on vous a concocté une table ronde dans laquelle finalement après avoir eu les témoignages de grandes entreprises et sur les différentes thématiques dont on a pu parler à savoir l'usine et la maintenance et l'opération de cette dernière ou au moins d'installation industrielle on a la chance d'avoir avec nous des start-up qui ont plusieurs produits liés soit à la conception avec les technologies comme l'impression 3D et également des éléments optiques on va parler de production de pièces à l'unité et puis aussi d'instrumentation on a parlé de capteur dans une des dernières questions de l'instrumentation des machines ce que je vous propose dans un premier temps c'est de découvrir justement avec des courtes présentations les trois différentes start-up à commencer par Vertical M2M avec Maurice Zambra à toi Maurice ok bonjour donc Maurice Zambra je suis le fondateur un des co-fondateurs et le président de Vertical M2M donc que fait Vertical M2M en fait on s'est intéressé dès le départ à une problématique qui est devenue en fait depuis 2-3 ans une vraie problématique aussi bien dans le domaine industriel que dans d'autres domaines connexes qui est en fait la problématique liée à l'IoT donc en tant qu'éditeur de logiciel on traite deux problèmes principaux le premier c'est le problème de l'hétérogénéité parce qu'en fait quand on parle de capteur quand on parle de capteur dans le monde industriel on a d'abord un existant on n'arrive pas avec des nouvelles il y a certes des nouvelles technologies dont on entend beaucoup parler tout ce qui est attrait au LPWA donc les technologies bas débit mais on a surtout tout un tas de technologies existantes et on doit faire finalement fonctionner et communiquer ensemble et interagir ensemble ces technologies là qui sont le legacy et puis les nouvelles technologies et donc ça c'est déjà un premier problème auquel sont confrontés tous les industriels et pour lequel il est nécessaire de trouver des solutions donc là la première solution à laquelle on essaye de répondre avec notre plateforme c'est d'être capable justement de connecter ces réseaux d'objets connectés hétérogènes puisque l'internet des objets internet c'est un réseau de réseaux et c'est bien de ce dont il s'agit quand on parle l'internet des objets la deuxième chose évidemment c'est d'être capable de le faire dans un contexte évidemment si on parle de l'IoT industriel dans un contexte où on peut fiabiliser la collecte de ces données donc fiabiliser la connaissance de ces capteurs on veut être sûr que c'est bien un capteur de vibration qui a fait une mesure et que c'est bien ce capteur de vibration qui était sur telle machine plutôt qu'un autre un fake sensor on va dire et puis d'autre part on veut apporter de la sécurité donc ça c'est la première approche et puis l'autre élément c'est qu'on ne peut pas déconnecter l'IoT du fait que ce qui compte avant tout ce n'est pas la techno c'est l'usage je pense que ça a été dit précédemment et donc on facilite finalement la création de valeur en permettant de créer rapidement des applications et des services autour de l'IoT avec des modules qui permettent non seulement d'intégrer n'importe quel nouveau capteur en temps réel mais également de créer des applications et de les publier dynamiquement dans un contexte qui peut être cloud ou on-premise donc ce qu'on va couvrir avec notre plateforme qui s'appelle Common Sense c'est une plateforme qui est destinée à des usages industriels des usages liés à la scalabilité puisqu'en fait on est capable de traiter des très gros volumes d'objets dans des technologies hétérogènes et on va traiter depuis la logique connect c'est à dire la connectivité de réseaux d'objets hétérogènes jusqu'à la partie design sachant que à tous les niveaux de l'architecture on va être capable notamment de transformer tout ça sous forme d'API parce qu'en fait dans un contexte industriel mais aussi dans un contexte ville ou dans un contexte énergie qui sont des domaines dans lesquels on intervient également on peut très bien évidemment et la plupart du temps on a déjà des choses qui existent et donc aussi bien en amont avec les capteurs qu'en aval avec les applications on peut avoir déjà des applications métiers et ce qui compte c'est de pouvoir intégrer finalement ces nouvelles capacités ces nouvelles possibilités offertes par l'IoT dans ce contexte et dans ces applications existantes donc ça c'est l'autre approche de notre côté et donc aujourd'hui on va dire ce qu'on a développé en travaillant de plus en plus avec des grands comptes qui nous sollicitent on travaille avec Actemium par exemple sur des projets aujourd'hui pour des grands comptes on travaille avec des grands groupes puisqu'on est par exemple Econocom par exemple utilise notre plateforme pour ses projets à IoT on travaille avec un certain nombre de grands comptes des villes également puisqu'on a la ville de Genève par exemple qu'on équipe avec notre solution donc on adresse on va dire un panel mais toujours dans une logique industrielle et dans une logique de fiabilisation sachant que et je reprendrai ce que vous avez dit tout à l'heure pour terminer c'est que évidemment l'IoT quand on parle de l'industrie du futur l'IoT n'est pas la solution de la même façon que quand on parle de Smart City l'IoT n'est pas la réponse unique au fait de construire une ville intelligente et durable mais c'est un élément qui est indispensable et qui est un maillon indispensable finalement à la concrétisation de cette promesse de l'usine du futur et on essaye à travers cette simplification et cette capacité à ennibler c'est à dire à faciliter le déploiement de solutions on essaye justement de transformer ce problème que vous avez évoqué du ROI parce qu'évidemment c'est l'élément clé s'il n'y a pas d'usage s'il n'y a pas de modèle économique on ne déploie pas ou alors on déploie quelque chose qui va être voué à l'échec et donc ça c'est évidemment pas intéressant pour personne voilà tu peux appuyer un coup plus loin Félix Woutz va nous présenter Exa3D bonjour alors merci Léonard et donc je suis Félix Woutz président cofondateur de la start-up Exa3D alors nous on vient on l'a mentionné un peu on vient du monde de la fabrication additive on a pas mal travaillé sur la fabrication additive et il se trouve que le premier frein à l'utilisation de la fabrication additive c'est le modèle 3D il faut un modèle 3D pour pouvoir l'imprimer et il faut un modèle 3D pour utiliser les machines à commande numérique il faut un modèle 3D pour faire de la réalité augmentée de la réalité virtuelle dans le BIM et en fait finalement il faut des modèles 3D partout et dans l'industrie du futur il faut cette modélisation 3D et c'est ce qu'on a décidé de faire avec Exa3D on a décidé de créer une plateforme de modélisation 3D intelligente pour permettre la modélisation 3D à tous une plateforme qui soit très simple à utiliser une plateforme qui soit toujours disponible et une plateforme qui soit cost effective alors je dis en anglais mais qui soit abordable pour tous alors comment ça marche comment elle marche cette plateforme déjà c'est à partir d'un téléphone portable ce qui est un peu une innovation parce que pour modéliser en 3D aujourd'hui il faut un PC il faut une licence ou des logiciels il y a des logiciels gratuits mais enfin c'est relativement compliqué à utiliser il faut se former dessus donc là c'est à partir d'un téléphone portable on utilise on utilise le portable notamment pour spécifier parce qu'une des une des pressions supplémentaires qui vient avec l'augmentation de ses besoins en modèle 3D c'est le fait que la spécification n'est plus du tout normée ça vient de tout le monde en fait ça vient des opérateurs de maintenance ça vient de la supply chain ça vient du design tout le monde a ces besoins là et personne ne s'est plus spécifié avec le bon vieux cycle en V tel que c'était fait avant donc nous ce qu'on fait c'est avec le téléphone portable on utilise l'appareil photo et on va spécifier en prenant une photo enfin c'est le client qui va spécifier l'utilisateur qui spécifie en prenant une photo de sa pièce de son plan qui va contextualiser avec du texte qui va avoir accès à un chatbot qui va l'aider à la spécification très vite il arrive à la deuxième étape il a un devis immédiat là c'est l'algorithme qui vient lui proposer un devis il l'accepte et dès qu'il l'a accepté on va aller sourcer la bonne compétence pour modéliser son modèle et en quelques heures allez quelques jours généralement je crois qu'on est sur une moyenne de deux jours son modèle est prêt il peut le télécharger et l'utiliser dans l'application qu'il souhaite qu'est-ce qu'on fait très rapidement comment ça se passe donc il y a de l'intelligence artificielle dans cette plateforme il y a des algorithmes qui aident à l'analyse du projet qui font du devis instantané dès que vous postez votre photo vous avez immédiatement le devis la connaissance du prix que ça va coûter c'est de l'assistance à de la spécification alors on a des algorithmes également qui vont chercher à mieux planifier les travaux de modélisation on va regrouper les pièces entre elles pour les affecter aux bonnes ressources qui vont le faire et on va sélectionner les compétences qui sont des qui sont des fournisseurs souvent auto-entrepreneurs mais on n'est pas sur une plateforme d'intermédiation on est bien sur un modèle de fournisseur c'est l'option qu'on a pris pour pour adresser ce monde ce monde industriel voilà et avec ça on espère démultiplier le nombre de modèles 3D pour favoriser ces nouveaux usages que sont la fabrication additive la réalité augmentée la réalité virtuelle le digitial twin le beam voilà tous ces usages ont besoin de la 3D merci Félix je te propose de passer à la prochaine slide pour Julien Declou qui nous présente oui Siltek excusez-moi bonjour donc je suis Julien Declou le président fondateur de la société Siltek qu'est-ce qu'on s'est proposé de faire il y a 5 ans donc on a créé la société j'ai créé la société en 2013 de développer des systèmes optiques pour une industrie plus respectueuse de l'environnement mais tout en étant cost effective effectivement aussi et donc nous on met en oeuvre des solutions LED et laser pour développer cette fois-ci pas de l'IoT mais de la machine outil mais sur base de technologies laser donc c'est c'est le complément dans l'usine du futur à toute la partie logicielle c'est la partie utilisation d'outils plus modernes plus rentables et plus comment dire plus éco-responsables et plus précis que ce qui a pu se faire avant voilà alors on a développé alors c'est pas ça voilà donc on a deux gammes de produits une première gamme qui s'appelle Drago qui est une gamme de machines destinées au décapage nettoyage dans l'industrie tout est à nettoyer tout est à décaper constamment que ce soit les machines les outils les produits même dans leur cycle de production avant de peindre un flacon de parfum par exemple il faut d'abord le dégraisser le nettoyer avant de le peindre donc dans l'industrie tout est à nettoyer jusqu'à présent on utilisait des process de type sablage bain chimique ce sont les plus répandus tout ça c'est du consommable beaucoup de déchets et peu de maîtrise finalement de l'interaction produit matière ça génère beaucoup beaucoup de déchets et puis on sait jamais vraiment quand est-ce que le grain de sable va s'arrêter de creuser la matière ou quand est-ce que le produit chimique va arrêter de pénétrer la matière le photon c'est un élément on va dire quasiment numérique on est capable de programmer un décapage et il est parfaitement maîtrisé de manière numérique donc là je présente différentes choses on développe différentes solutions R&D des machines stations pour l'industrie et puis on va dire sur lignes de prod et puis des versions plus mobiles utilisées manuellement et ensuite on développe une autre gamme qui paraît éloignée mais qui ne l'est pas tant qui fait appel aux mêmes technologies c'est des on va dire des imprimantes alors nous on réalise la partie tête d'impression optique donc l'impression 3D peut se faire de différentes manières une des façons de le faire c'est par procédé optique donc on vient comment dire imprimer de la résine insoler de la résine par polymérisation ou bien fusionner des poudres métalliques ou des poudres plastiques et là de la même manière on va pouvoir produire de manière numérique totalement maîtrisée des objets tout en préservant en utilisant le moins de matière possible c'est à dire on va imprimer la matière nécessaire et ce qui n'est pas nécessaire ça reste dans la cuve on ne crée pas du copeau voilà et ça permet aussi d'améliorer certains process de fabrication en une seule passe on peut fabriquer une pièce qui nécessiterait un assemblage avec des techniques traditionnelles je pense que j'ai fait le tour voilà merci Julien je te propose d'avancer juste d'une slide ce qu'on vous propose pour la suite c'est un parcours au travers du développement de produits on va prendre 30 minutes ensemble je vous annonce déjà l'agenda et on va explorer ce qui se passe dans la phase de conception puis on explorera ce qui se passe au niveau des méthodes et de la production en échange entre nous et en conclusion enfin en dernière partie au niveau de la maintenance et de la suite du cycle de vie des objets on commence bien entendu par le début du cycle au niveau de la conception là on a avec nous typiquement des technologies qui permettent de concevoir les fichiers avec Hexa 3D de les imprimer par exemple également en 3D moi ce que je nous propose déjà c'est de pouvoir nous expliquer aujourd'hui très concrètement à un public qui n'est peut-être pas aguerri sur ces technologies comment par exemple Hexa 3D et le fait de pouvoir modéliser de manière instantanée change la donne par rapport à ce qui se faisait avant oui alors effectivement la rapidité est déjà un élément important puisqu'on arrive à une première idée à un premier modèle 3D en 24 heures ce qui est le deuxième élément important enfin disruptif c'est le fait d'avoir le modèle 3D partageable en ligne sur un téléphone et à distance permet de collaborer à plusieurs d'annoter le fichier d'améliorer et donc de rentrer dans une sphère de collaboratif beaucoup plus avec des rythmes beaucoup plus beaucoup plus rapides donc proche des méthodes agiles dont on parle en fait on est en train d'amener je pense que le cycle en V industriel que je connais le cycle en V existe toujours mais avec des boucles très rapides de méthodes agiles qui viennent tout au long de ce cycle en V et ça c'est permis par ce type de nouvelles technologies et de modélisation on entend beaucoup parler d'impression 3D aujourd'hui Julien est-ce que tu pourrais nous expliquer quelles sont les grandes industries qui utilisent l'impression 3D est-ce que c'est pour des pièces en grand volume à l'unité personnalisée ou autre je pense qu'un éclairage est assez important aussi pour comprendre de quoi on parle maintenant alors nous on est essentiellement comment dire on s'adresse à l'impression 3D résine et poudre plastique alors après il y a la partie métal je sais qu'il touche l'aéronautique mais pour ce qui est des résines et des poudres c'est en tout cas pour nous les clients de nos clients sont dans le biomédical essentiellement donc c'est la fabrication en grande série de pièces uniques et adaptées à chaque situation par exemple la fabrication de prothèses auditives on peut fabriquer des batchs complets de prothèses toutes différentes avec un numéro différent fabriquées ensemble dans le dentaire aussi il y a beaucoup de fabrication dans ce domaine là fabrication des prothèses ou leur préparation la fabrication de semelles orthopédiques de plâtre de ce qu'on appelait avant plâtre on va dire pour plâtrer une jambe jusqu'à il y a peu de temps on mettait un plâtre quand on avait quelque chose de cassé ce qui est difficile à enlever il y a le muscle qui se rétrécit en dessous c'est difficile à retirer à nettoyer on a du mal à se laver avec une on va dire avec une prothèse fabriquée en impression 3D c'est quelque chose qui peut se mettre et s'enlever très simplement tout en assurant la protection dans la journée mais la retirer pour aller se doucher par exemple donc le biomédical pour moi c'est un des grands avenirs de l'impression 3D d'accord et donc là on vient de voir justement que si on pense au biomédical on est aujourd'hui dans un forum sur l'IoT on a un besoin de data et de données qui circulent moi j'ai une question pour toi Robert à ce niveau là aujourd'hui au niveau de la zone conception et le début de la conception des pièces qu'est-ce qui change dans la conception mécanique que vous avez aujourd'hui vous à intégrer dans les enjeux de développement de nouvelles usines ou nouveaux sites d'assemblage ou de fabrication c'est pas une question facile ça on est là pour poser des questions pointues quand même en fait ce qu'on voit c'est que on fait de plus en plus de conceptions multiphysiques tu peux définir multiphysique un fait qui couple la mécanique le thermique la fluidique ça dépend ce qu'il faut savoir c'est que lorsque vous faites une tuyère la rugosité de surface va quand même déterminer le rendement de votre tuyère et donc du coup ça il faut être capable un petit peu de le de le de le modéliser alors on peut avoir des aides de temps en temps je suis d'accord on peut faire du 3D scan pour récupérer faire des photos sur des pièces un petit peu compliquées où on a besoin de beaucoup de résolution c'est pas si facilement manipulable et donc on a encore des sujets où on est obligé on a le modèle brut qui est très gros et après ce modèle on en fait des modèles réduits pour pouvoir le partager et pour pouvoir le rendre collaboratif parce que dès lors que vous avez une pièce qui est un petit peu volumique c'est plusieurs gigaoctets de poids digital et en fait si vous voulez la partager pour faire du design collaboratif et je suis d'accord que c'est un sujet en fait il faut avoir une routine qui crée le modèle dégradé modèle réduit le partage les concepteurs travaillent dans leur coin et ensuite dans un endroit qui peut être le cloud là on fait la réunification du vrai modèle avant de partir en fabrication et ça c'est aujourd'hui on a cette flexibilité dans le calcul et dans les échanges on est capable de faire de la réduction de modèle et de la reconstruction de modèle pour avoir de la conception davantage collaborative mais il ne faut pas rêver on ne va pas faire des éléments finis sur un téléphone portable pas encore ça pourra peut-être calculer à distance et justement pour continuer dans une transition si on attaque maintenant le monde de la production avant d'aller vers la machine on passe par le bureau des méthodes là tu viens de nous décrire justement une méthodologie pour se transmettre de la donnée aujourd'hui dans l'intégration justement de la réflexion numérique et de la data est-ce que ça commence dès le bureau des méthodes est-ce que ça commence avant comment est-ce que tout ça est créé et en fait ça nous permettra de glisser vers de la production brute on verra avec Citec juste après alors j'en ai un petit peu parlé mais on a beaucoup on a beaucoup de données donc les techniques les méthodologies PLM permettent de garantir un petit peu un volume de données et puis une intégrité des données mais ça ça existe depuis la nuit des temps dans l'automobile et l'aéronautique parce que il fallait qu'ils gèrent des versions logicielles et des versions moteurs et on le voit arriver de plus en plus vers d'autres d'autres domaines la cosmétique va être un domaine qui va être obligé d'intégrer alors peut-être pas des plateformes PLM super sophistiquées telles qu'elles ont été conçues dans l'automobile l'aéronautique mais en tout cas des environnements qui utiliseront des méthodologies PLM qui permettent de retrouver une configuration une formulation parce que finalement ce qu'on voit ce que tu disais un petit peu tout à l'heure on a besoin de faire on ne fait plus des batchs énormes on fait de la fabrication à la demande donc du coup la même usine il faut que dans la journée elle soit capable de sortir une dizaine de de formulations de produits avec le même rendement et ça ça ne peut se faire que si on a un endroit une gestion des configurations du produit et des modèles pour garantir ça Julien je me permets justement de glisser vers toi parce que les solutions par exemple de traitement de surface nettoyage elles sont adaptées à tout type de produit justement est-ce qu'elles sont adaptées demain à l'objet personnalisé à la volée comment est-ce que vous voyez l'intégration de vos solutions par les industriels aujourd'hui qu'est-ce qu'ils demandent qu'est-ce qu'ils font et quel est le grand changement chez eux en fait les solutions de décapage alors le comme je le disais tout à l'heure du moment où le décapage on va l'automatiser on va le robotiser donc on va rentrer comme une machine outil on va lui rentrer les coordonnées d'usinage exactement de la même manière on va lui rentrer on va lui rentrer les coordonnées de décapage alors il aura fallu bien sûr chaque interaction laser en matière est spécifique donc il faut paramétrer trouver le bon paramètre laser qui va permettre de nettoyer ce qu'on veut correctement ou de décaper ou de polir une pièce pourquoi pas une pièce imprimée en 3D on pourrait effectuer un polissage on va lui rentrer les coordonnées de la même manière et le robot ou le centre d'usinage va venir présenter la pièce devant le laser ou c'est le laser qui va venir faire le contour de la pièce et venir décaper là où on a besoin ou épargner des zones aussi des fois on veut pas tout décaper on veut juste on a peint une pièce métallique dans son intégralité parce que c'est difficile de faire autrement et on veut épargner des zones parce que ça va être des zones de contact électrique ou ça va être des zones où on va venir souder quelque chose et ces zones on va pouvoir venir les épargner au laser très simplement alors qu'une épargne c'est pas toujours évident à faire c'est souvent complexe d'accord on vient de faire un pied dans l'atelier tous ensemble avec ce que tu viens de nous décrire Félix dans le pardon Maurice dans l'enjeu de l'atelier dans lequel vous installez et vous opérez des jeux de capteurs quels sont les grands changements que vous avez vus là on est en ce moment autour de l'objet connecté Living Things aujourd'hui dans les dernières années qu'est-ce qui vous a quelles sont les métriques ou alors l'évolution de marché principale que vous avez vue vis-à-vis des PME ou des grandes entreprises sur leur approche de l'usine connectée c'est une question encore ça aussi c'est une question compliquée on demande de questionner moi je questionne non non bien sûr non donc déjà peut-être pour préciser de notre côté quand on adresse la problématique de l'industrie du futur on va avoir on va dire deux axes principaux sur lesquels on intervient d'abord le fait la transformation en usage de produits industriels puisque c'est une demande d'un certain nombre d'industriels qui partent d'un produit que ce soit par exemple un système d'éclairage public qui veulent rendre intelligent et connecté nativement de façon à pouvoir faire de l'atténuation d'intensité de la programmation enfin tout un tas de choses on va dire qu'on ne peut pas faire de façon standard ou simple donc ça c'est le genre de choses qu'on peut faire donc côté équipement industriel ça peut être sur des ascenseurs ça peut être sur des compteurs d'eau ça peut être sur n'importe quel type des machines outils aussi et puis de l'autre côté on va avoir aujourd'hui on n'intervient pas forcément directement dans le process industriel pour une raison simple c'est que c'est un domaine qui est quand même complexe à pénétrer et donc pour ça il faut travailler avec des partenaires des intégrateurs c'est ce qu'on est en train de commencer à faire mais on travaille plutôt autour du process c'est à dire que par exemple on travaille avec un groupe pharmaceutique il va avoir un site une usine et dans cette usine il a des problématiques certes liées à son process mais autour du process par exemple il a des cuves de produits chimiques et il doit par exemple faire le vidage de ces cuves de produits chimiques et donc là on va l'aider il va avoir des sales serveurs dans ce site parce qu'il y a des sites il y a des calculs qui sont faits il y a des calculateurs et il doit finalement contrôler on va dire un certain nombre de paramètres la température le fait que les machines ont du courant etc. et là on va pouvoir aussi aider et contribuer à apporter des solutions mais qui restent encore aujourd'hui périphériques au process principal encore une fois parce que c'est un moyen de rentrer sur ces sujets là mais aussi pour les industriels parce qu'aujourd'hui quand on parle d'IoT aux industriels d'abord ils y viennent progressivement mais il y a une certaine appréhension sur les sujets qu'on a évoqués tout à l'heure on a parlé de cloudification c'est vrai que c'est une vraie difficulté donc il y a des méthodes nous on a des solutions où on peut comme je le disais tout à l'heure les rassurer en déployant tout ou partie soit en edge soit en carrément on-premise de manière à avoir une infrastructure qui soit hébergée localement et dans le contexte d'un campus donc ça c'est une première problématique et puis on a aussi le fait que comme c'est un sujet nouveau on a soit des équipements existants dans lesquels on va greffer finalement je pense par exemple à tout ce qui est comptage d'énergie qui va être utile et qui va servir finalement à la gestion des process sur lesquels on veut avoir une meilleure maîtrise et un meilleur contrôle et puis après on se pose des questions sur l'IoT sur un site industriel par exemple on est en train de discuter avec un grand compte qui a une problématique sur des mesures de toxicité de gaz etc parce que son usine produit énormément de gaz potentiellement toxiques en tout cas qu'il faut contrôler et donc ce que je veux simplement expliquer c'est que la démarche elle est un peu plus c'est un peu pas un cheval de trois mais en tout cas c'est une approche on va dire progressive voilà on ne prétend pas venir surtout qu'en tant que start-up on n'a pas ni cette crédibilité ni cette capacité à venir intervenir directement en rajoutant de l'IoT au coeur du process d'une usine en revanche en y rentrant progressivement sur des thématiques connexes ou des thématiques de service sur des problématiques d'équipement qu'on veut transformer en usage alors là on commence à effectivement intéresser et on leur règle des problèmes d'hétérogénéité aussi sur de l'existant et donc c'est comme ça qu'on finalement au fur et à mesure on rentre sur des sujets beaucoup plus core business pour ces acteurs là merci d'avoir ouvert la question de la collaboration start-up grand groupe dans un univers où justement les technologies changent c'était la question posée tout à l'heure juste à la fin des deux interventions est-ce que Thomas vous pouvez nous décrire justement ces interactions avec les start-up comment elles se construisent et vous les faites vivre dans votre quotidien ce qu'il faut bien avoir en tête en ce qui concerne la collaboration entre des grands groupes comme le nôtre et des start-up c'est qu'on n'a pas du tout les mêmes modèles on n'a pas du tout les mêmes contraintes je ne parle même pas de la trésorerie mais c'est un aspect extrêmement important quand on travaille avec une start-up et qu'on intègre un projet une technologie dans le cadre d'une solution pour un groupe industriel qui a des conditions de paiement que vous connaissez pour certains on ne peut pas appliquer ces conditions de paiement là avec les start-up voilà donc ça c'est un des premiers aspects qui est important de bien avoir en tête que les grands groupes aient en tête que les partenaires des start-up aient en tête que le temps n'est pas le même on est plutôt sur du temps court notamment sur les aspects trésorerie donc ça c'est extrêmement important nous comment est-ce qu'on fonctionne avec les start-up on a un fonds d'investissement chez Vinci Energy qui permettent de prendre des participations mais des participations minoritaires pourquoi participations minoritaires d'autres groupes font l'option d'acheter une start-up et de l'intégrer voilà de l'intégrer dans le groupe et de la digérer quelque part même si le terme est un peu péjoratif mais ça arrive nous on prend des participations minoritaires pour laisser la start-up se développer en mode start-up en mode agilité en mode flexible avec ses contraintes voilà que j'évoquais tout à l'heure notamment sur les aspects trésorerie mais on les laisse se développer en mode start-up avec notamment cette notion d'agilité et on leur donne l'ouverture à notre réseau et comment est-ce qu'on fait on forme ce qu'on appelle des mentors chez nous c'est à dire ce sont des opérationnels qui sont formés à la relation avec la start-up et qui donnent accès à notre qui donnent accès à la start-up à notre réseau donc l'ouverture au réseau pour donner une ouverture et donner une perspective d'activité à la start-up donc voilà quelques mots sur la manière dont on fonctionne avec les start-up mais on tient à laisser la start-up en mode start-up et à se développer mais on lui donne accès à notre réseau pour lui donner notamment un marché ou lui ouvrir des marchés importants merci ça ouvre une deuxième micro-question à l'intérieur de cette relation vous cherchez plutôt des morceaux de services complets de la technologie des morceaux de hardware c'est une question que je vous pose un petit peu à vous deux avec Robert alors c'est extrêmement variable c'est extrêmement variable ça peut être du hard ça peut être du soft ça peut être des briques technologiques comme je disais tout à l'heure on peut chercher parfois des briques technologiques des apporteurs de briques technologiques qui nous permettent comme l'exemple que je citais tout à l'heure d'intégrer ça dans des services dans des solutions intégrées voilà donc ça peut être sur du hard ça peut être sur du soft ça dépend des besoins que l'on a qui nous viennent qui sont exprimés par les clients eux-mêmes et c'est pas toujours évident d'identifier des besoins chez les clients on doit aussi les aider notamment par des phases de consulting d'identifier qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec toutes ces technologies-là et quel est l'usage qu'ils peuvent en faire donc voilà la réponse que je ferais à cette question Robert du côté d'assistème ou de vos clients d'ailleurs l'intégration de solutions de start-up en fait moi j'utilise l'échelle TRL pour savoir où les start-up peuvent être impliquées et ce qu'on voit c'est que finalement pour les aspects hardware les start-up elles sont très très bonnes pour les TRL 5-6 pour faire du filtrage et c'est vrai lorsqu'on a des TRL donc l'échelle des TRL c'est quelque chose qui a été inventé par la NASA et qui est beaucoup utilisé dans la défense et dans l'aéronautique donc TRL faible donc de 1 à 3 c'est l'avancée des connaissances 5-6-7 on va dire c'est les démonstrateurs et 7-8-9 c'est les pré-séries pré-produits à grosse maille et donc du coup lorsque vous êtes dans des phases de R&D et de 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 criblage technologique les start-up sont très efficaces parce que vous avez besoin de rapidité et d'agilité et donc du coup vous pouvez facilement démontrer des technos ou des approches qui fonctionnent qui ne fonctionnent pas donc ça c'est le premier point où elles sont très utiles essentiellement dans le domaine du hardware après là ce à quoi je ne crois pas du tout c'est d'utiliser une start-up dans le domaine du hardware pour avoir des produits finis ça ça marche jamais parce que là où les start-up sont très fragiles c'est ce qu'on appelle la vallée de la mort c'est à dire c'est le passage justement du démonstrateur aux pré-produits industriels qui nécessitent des investissements très importants et c'est là qu'il faut une collaboration entre les fonds d'investissement et les endroits ce que je décrivais tout à l'heure dans le domaine du software les constantes de temps sont un petit peu différentes et les investissements finalement sont un petit peu différents donc on peut imaginer d'avoir des start-up sur des couches beaucoup plus hautes en termes de maturité technologique et également d'avoir une dynamique de création de services beaucoup plus élevée et un choix de services beaucoup plus important donc ça c'est voilà merci alors qui dit justement IoT là on est on a passé la zone de la production on va être dans l'utilisation du produit sa maintenance IoT ça va être la capacité d'exploiter une nouvelle donnée d'aller chercher des nouveaux modèles est-ce que vous pourriez chacun nous décrire vos modèles économiques ou la manière dont ils fonctionnent dans un paradigme où vous échangez avec des entreprises qui sont pour souvent complètement structurées dans une ancienne économie est-ce que vous avez des choses particulières dans votre manière de vendre le produit ou autre qui vous permettent d'interagir aujourd'hui avec vos clients les clients de vos clients ou autres grosso modo est-ce que vous vendez vous faites un devis vous vendez vous repartez ou est-ce que vous explorez aussi des nouvelles choses Thomas ? je vais répondre à la question sur le enfin on a plusieurs exemples le premier exemple sur la notion de transition énergétique quand on parle d'industrie du futur il y a deux volets principaux qui sont la transformation digitale et la transition énergétique sur le volet de la transition énergétique on déploie des services pour améliorer la performance énergétique des process de nos clients dans les business models que l'on explore aujourd'hui alors c'est la notion de contrat de performance énergétique qui existe depuis un certain temps dans le domaine des utilités pour les producteurs et les exploitants de centrales de vapeur par exemple ou d'air comprimé mais dans le domaine des contrats de performance énergétique sur la performance énergétique des process eux-mêmes c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut des états de référence un process industriel change en permanence il y a ce qu'on appelle les facteurs d'influence qui peuvent faire veille à la consommation énergétique d'un process et grâce notamment à l'apport de l'IoT enfin les capteurs et du data analytics on a aujourd'hui des possibilités d'une part de modéliser énergiquement les procédés industriels de nos clients sur de la base notamment de physique je vais donner un exemple on sait pertinemment physiquement combien il faut d'énergie pour passer un litre de lait de 30 degrés 80 degrés physiquement on sait l'énergie qu'il faut donc ça ça nous permet de modéliser ça je donne un exemple très simple et aujourd'hui grâce au data analytics on arrive à faire des prévisions de consommation énergétique qui sont très fiables comment est-ce qu'on dit que c'est fiable c'est qu'on compare par rapport à un historique donc on fait des prévisions sur un historique donc on sait ce qu'on a consommé et on compare par rapport au modèle de prévision et ce qui nous permet aujourd'hui d'orienter nos actions d'efficacité énergétique d'amélioration de la performance énergétique des solutions que l'on propose à nos clients sur on se rémunère sur les économies que l'on fait faire au client donc plutôt que de vendre une prestation sur on met un échangeur par exemple sur une cheminée pour récupérer de la thermie au lieu de vendre ce produit là et on laisse le client l'exploiter on peut être amené aujourd'hui on commence à avoir des références pour vendre des contrats de performance énergétique c'est à dire on se rémunère sur les économies qui sont faites la cité nouvelle que vous apportez dans le cycle d'accord Julien du côté de Ciltek pour ma part le modèle qu'on avait envisagé était pour revenir à votre question des ventes simples de machines et on s'est aperçu que finalement c'est un dans le domaine du décapage c'est un service quelque part de décapage et on est amené de plus en plus à louer les machines et donc ça c'est un grand changement pour nous on parle de trésorerie c'est une grande difficulté à surmonter de mettre en location des machines qui valent 300 000 euros pour une start-up et le deuxième point c'est le service lié au monitoring qui n'est pas qui n'existe pas sur les procédés de décapage par cryogénie par sablage par produit chimique etc on a un monitoring qui est possible avec la technologie laser autant monitorer l'appareil lui-même son efficacité vu qu'on sait exactement ce qu'il doit délivrer pour décaper si on voit le moindre changement de son efficacité on est capable d'anticiper des dépannes ou d'anticiper tout problème qui peut arriver et on peut aussi ajouter du capteur du capteur de différentes sortes souvent optique vu que c'est notre domaine d'expertise pour maîtriser ce qui est fait ce qui est réalisé le décapage vérifier que le décapage est bien fait vérifier qu'il ne reste pas de polluants vérifier tout un tas de choses et donc on peut ajouter beaucoup de services par dessus qui dépasse de loin la conception simple du matériel optique que vous décriviez au début Félix Exa3D j'achète une licence comment je fais ? Non, alors c'est un modèle à la demande donc c'est un devis un devis à la demande je vais prendre pour exemple une réalisation qu'on a fait il y a très peu de temps il y a quelques jours pour un fabricant de train aux Etats-Unis donc à la maintenance rénovation il avait besoin de 4 charnières un peu spéciales qui datent des années 50 ils avaient perdu bien évidemment le moule la manière de faire et donc ils nous ont envoyé la photo ils avaient le plan le croquis fait à la main donc ils nous ont envoyé en photo le croquis et le plan et on leur a fait dans la journée pour 59 dollars la charnière et on a eu les félicitations les remerciements etc ils trouvaient ça extraordinaire que ça ne peine pas 6 semaines parce que quand ils en parlent à leur bureau d'études interne il y a une file d'attente il y a une file d'attente et puis ils sont en train de travailler sur les trains de 2025 plutôt que sur la charnière de 1950 voilà et nous sur ce modèle là et bien on on gagne notre vie et c'est à la demande donc c'est aussi un nouveau modèle on essaie de 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 disrupter un peu ce monde là on est une start-up on est là pour ça on invite des start-up pour parler de nouveaux modèles sinon ça sert à rien alors ok donc dans notre contexte en fait il y a deux choses que je voudrais mettre en avant la première c'est que pour un éditeur dans le domaine des plateformes IoT en fait il y avait plusieurs choix soit créer un modèle aussi complexe que ce qui est proposé aujourd'hui par les grands acteurs du cloud type Microsoft Google Amazon etc c'est à dire un modèle qui est facturé selon une métrique tellement complexe qu'on ne sait jamais parce que souvent on vend des solutions à des clients qui vont les revendre donc qui vont concevoir finalement par exemple quand on parle d'un produit connecté qui va être transformé en usage c'est l'usage qui va être vendu à leurs clients donc en fait si le modèle qu'on leur vend est incompréhensible et non prédictible on a en fait un double problème c'est pas seulement le coût global l'investissement à réaliser ou l'OPEX et le CAPEX mais là en l'occurrence c'est vraiment la prédictibilité des coûts donc ça c'est la première chose et donc on a simplifié ça de telle manière que d'une part on a un modèle qui est fondé finalement sur le succès de nos clients donc ça ça nous engage vis-à-vis d'eux et donc ça les rassure aussi parce qu'ils savent qu'on est d'une certaine manière forcé on le fait volontiers on est contraints à les accompagner de les supporter au sens anglais du terme et de les accompagner le mieux possible vers leur succès et donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec nos clients qu'ils soient opérateurs de services intégrateurs équipementiers ou rencontres et la deuxième chose c'est qu'on croit beaucoup à la capacité au fait de donner de l'autonomie c'est-à-dire qu'on croit beaucoup dans ce qu'on a développé au fait de pouvoir fournir un environnement qui donne la capacité à notre client de prendre en main s'il le souhaite tout ce qui a trait à la plateforme ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il peut décider d'intégrer n'importe quel nouveau capteur lui-même ça veut dire qu'il peut créer ses applications lui-même ça veut dire qu'il peut l'intégrer à ses propres applications métiers lui-même donc on lui donne cette capacité il n'est pas obligé de l'utiliser mais cette capacité-là cette standardisation et le fait aussi qu'il puisse le revendre c'est-à-dire que la plateforme elle est multiniveau elle est évidemment multitenant et donc elle est capable le client peut revendre à ses clients il peut avoir des distributeurs il peut avoir des VAR ça ça existe on a par exemple un fabricant d'automates qui est un de nos clients lui il vend à des distributeurs et il vend à des fabricants de machines et dans ces contextes-là en fait la problématique c'est non seulement pour lui mais pour ses clients être capable de créer des modèles dynamiques donc voilà incrémentaux en quelque sorte sur lequel il crée ses propres modèles merci à tous je vous propose qu'on fasse quelques questions si le public a des questions après avoir exploré les sujets dans une grande transversalité n'hésitez pas à vous manifester on n'a quand même pas été aussi exaucif que ça si vous n'avez pas de questions vous allez pouvoir continuer de parler encore 5 minutes merci beaucoup je voulais savoir l'état de l'art de la utilisation ou de la numérisation des usines françaises actuelles et quelles sont les bonnes pratiques ou les conseils que vous suggérez ou notamment les petites PME françaises pour se moderniser merci je peux tous vous inviter à l'usine extraordinaire qui aura lieu en novembre c'est un grand événement dans lequel vous verrez des fournisseurs de solutions qui existent ou autres alors moi je vais vous parler je vais faire une réponse je vais essayer de faire une réponse hyper concise comme ça on va pouvoir échanger tous ensemble aujourd'hui ce qui est important de comprendre c'est que quels sont les outils qui ont été mis à disposition aussi des entreprises pour pouvoir faire ces évolutions les comprendre ou autre les très grands faiseurs ça fait déjà 10 ans qu'ils sont équipés d'outils de logistique performants puissants etc qui permettent de gérer des très gros volumes et aujourd'hui en fait on s'aperçoit que le challenge devient différent c'est à dire que c'est pas juste un enjeu de mécanisation d'automatisation ou autre ça va être l'enjeu de l'ouverture vers l'extérieur typiquement alors nous chez Usinaio on fournit un service qui est du coaching industriel je vous donne la malheureuse anecdote classique quand quelqu'un a besoin de faire usiner une pièce on lui présente trois fournisseurs possibles dans notre quotidien et on va lui présenter un fournisseur qui peut être un sous-traitant PME française une PME des pays de l'Est des services automatisés de prise de commande de fabrication de pièces à la demande type ProtoLabs ou autre Sculpteo par exemple qui peuvent exister et puis des sous-traitants qui peuvent être en Asie par exemple le porteur de projet va recevoir sa pièce à J plus 5 pièce usinée il l'aura s'il a voulu du prix il l'aura commandé sûrement à un des artisans chinois et il aura fait un échange email super rapide et en fait tout se sera bien passé dans cette bien passé dans cette transaction qui aura été rapide avec du coût et on paiera plus de la livraison s'il veut faire appel à même des temps encore plus courts il peut faire appel à des plateformes en ligne qui sont maintenant de plus en plus efficaces pour pouvoir livrer des pièces dans l'instant et malheureusement le jour où il reçoit sa pièce il va recevoir le service commercial de la PME française qui va lui dire ah au fait j'ai bien vu votre demande de devis par mail on en est où comment je peux vous aider et donc c'est là aussi qu'il y a un besoin de révolution forte pour que nos acteurs industriels nos PME ou autres puissent être encore plus intégrés c'est dans la maîtrise du digital au sens large et c'est dans le futur aussi dans l'instrumentation l'utilisation de plateformes numériques qui vont leur permettre d'échanger avec l'extérieur parce que la plateforme TIC Hexa 3D pourrait être tout à fait connectée à moi acteur de l'usinage ou autre c'est dans ce sens là qu'il y a une éducation assez forte à faire pour qu'on puisse réussir à faire passer notre industrie d'un monde où parfois il n'y a même pas Excel enfin d'un monde Excel on va dire d'un monde minimum Excel à un monde qu'on connait aujourd'hui quand on appuie sur un bouton et qu'on commande quelque chose sur un site marchand en ligne et qu'on l'a 24 heures après l'industrie se met en place pour pouvoir faire ça bien entendu ça ne concerne pas tous les usages là je viens de décrire l'usage de la commande d'une pièce à l'unité demain on continuera à fabriquer aussi des objets des grandes commodités ou autres mais c'est là qu'on peut aussi faire la différence continuer à intégrer du savoir-faire aussi localement en France en Europe et partout d'ailleurs dans tous les pays ça ne concerne pas que nous donc aujourd'hui si on fait la photo très haut niveau de mécanisation dans beaucoup d'industries dans le CAC 40 très clairement également des très grosses ETI industrielles se sont équipées et se sont dotées pour être très compétitives au niveau international et ensuite là il y a un grand gap qu'il faut qu'on puisse réussir tous à boucher avec soit nos apports en solutions techniques nos apports en solutions servicielles et nos capacités d'être un client ou un fournisseur de ces personnes bonjour sur le dernier slide de monsieur Robert Pala il y avait en plein centre un mot qui était robot et en fait je me rappelle Foxconn qui avait remplacé 110 000 employés par 50 000 en passant à robotisation et quand je parle de robots c'est pas des automates c'est vraiment des robots qui remplissent l'être humain et l'usine de demain c'est pas aussi un peu ça donc la question que je me pose c'est aujourd'hui c'est quoi l'état de voir sur ce sujet là c'est toujours la sempiternelle question de dire les robots vont détruire les emplois et en fait je pense que si on s'inscrit dans une logique systémique de transformation d'usines qui intègre les employés de cette usine et on va regarder comment avoir moins de tâches répétitives moins de tâches traumatiques etc tout en conservant des performances donc on va introduire une dose de robot qui va permettre de faire ça mais du coup on a un mouvement des employés des opérateurs qui va se spécialiser davantage sur de la configuration de la suite parce que les robots il faut les maintenir il faut les configurer il faut les maintenir donc du coup ça ça fait ça fait des des opérateurs avec des métiers différents qu'il faut accompagner il faut faire de la formation continue etc mais il n'y a pas de destruction d'emplois ce qui détruit les emplois c'est quand on n'a plus de commandes ça ça détruit des emplois très très vite lorsqu'on a beaucoup de commandes ça détruit pas d'emplois on passe à la dernière question pardon parce que c'est effectivement quelque chose qui me touche aussi beaucoup et je comment dire c'est c'est très complexe comme question comme sujet effectivement mais il y a les taxes qui devront être faites sur les entreprises qui utilisent des robots c'est évident mais les robots moi j'ai vu des usines dans lesquelles on a installé des systèmes c'était germinal l'année dernière on fait encore faire des choses à des gens c'est impossible ça n'existerait pas si on le savait on ne le ferait pas c'est remplacé par des robots effectivement parce que c'est nécessaire c'est nécessaire dans certains cas il y a certains cas on va dire aujourd'hui c'est peut-être pas encore un humain pourrait le faire etc mais il y a des cas où c'est vraiment vraiment nécessaire les conditions sont désastreuses donc il y a vraiment des endroits où c'est c'est à faire et puis comme disait monsieur on va dire les métiers vont évoluer en fonction il faut apporter on va dire du travail humain ailleurs mais il y a certaines tâches qui sont à robotiser voilà et on parle d'emploi mais aussi une entreprise qui vit j'ai encore le cas dans une autre industrie une grosse entreprise qui voit la concurrence étrangère arriver elle est bien là et ils ont deux choix c'est soit ils robotisent l'industrie soit ils licencient tout le monde parce que l'usine doit fermer elle n'est pas assez rentable et s'ils veulent la conserver ils la conservent ils mettent des robots bien sûr il y aura certains employés qui ne seront plus là ou en tout cas des gens qui sont là en intérim qui n'auront plus de métier mais l'usine qui est là elle continue à payer des taxes elle continue à faire vivre la ville qui est autour et elle continue à faire vivre le pays quand même donc c'est pas évident c'est pas évident effectivement ce sujet Dimitri Carbonell je m'en place des robots collaboratifs je suis fondateur de Livosphère et en fait ce qu'on a mis en place on a mis ça en place dans une usine qui fait des ateliers de fabrication de SAC et plutôt que de dire non de remplacer des personnes il y a une approche directement d'ailleurs avec les salariés en se disant un quelles sont les tâches effectivement qui provoquent des TMS donc on a été voir ces éléments là et la deuxième chose qu'on a fait il y a des tests qui ne peuvent pas faire typiquement des tests d'usure notamment de SAC notamment de lanières ou d'autres choses qu'on a mis en place et là ayant pris cette approche là l'approche est beaucoup plus positive et évidemment comme on dit plutôt que de faire des choses qui soit posent des problèmes ou qui les ennuient ils font des choses qui ont beaucoup plus à valeur ajoutée leur vrai métier Merci Une petite question pour Actemium vous disiez lors de votre keynote qu'il y avait l'émergence de nouveaux besoins de nouveaux métiers et que vous faisiez appel à des freelances à ce titre qui ont une certaine expertise alors j'ai une double question deux petites questions c'est d'une part comment vous trouvez ces freelances dans la mesure où on est dans un marché très concurrentiel et que la ressource est assez rare parce que c'est des compétences assez poussées et deuxièmement à ce titre est-ce que vous avez justement des stratégies d'internalisation ou des choses comme ça parce que finalement j'imagine c'est quand même une perte puisque vous n'arrivez pas à capitaliser sur un transfert de connaissances métiers que vous faites à vos freelances Alors pour répondre à votre question aujourd'hui les freelances on n'utilise pas encore beaucoup de freelances les freelances se développent beaucoup dans le domaine de l'IT par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur l'évolution extrêmement rapide hallucinante des technologies c'est compliqué notamment dans le domaine de l'IT d'être à la page voilà donc nous on n'est pas encore un gros consommateur de freelance on travaille plutôt avec des startups qui sont des apporteurs de briques technologiques notamment sur le côté data analytics voilà donc on n'a pas aujourd'hui de processus de sourcing de freelance on a des processus pour sourcer des startups avec des partenaires qui travaillent pour le groupe mais on n'a pas de processus clairement établi pour sourcer du freelance ça peut nous arriver mais sur des besoins bien précis notamment par rapport à des problématiques de charge on n'est pas encore soumis à ça par rapport à des expertises technologiques merci à tous merci à vous et à très bientôt merci merci alors oui oui tout à fait donc on voulait vous remercier d'être d'être venu vous remercier aussi Léonard de nous avoir accueilli et puis il y avait des dernières actualités que vous souhaitiez présenter donc on vous laisse la parole et on vous dira après quels événements pourraient vous intéresser à Cap Digital et Systématique merci très heureux de vous avoir accueilli aujourd'hui pour ces débats juste pour vous signaler que la semaine prochaine le 25 se doit être jeudi on accueillera ici même un événement qui sera dédié précisément au retour ou à l'installation l'arrivée précisément de l'industrie dans le centre des villes alors l'industrie la question est plus de se poser si les Fab Labs par exemple préfigurent justement un nouveau mouvement industriel et on se posera donc la question et on débattra avec quelques experts ici même donc le 25 à 18h je crois voilà et vous y êtes évidemment les bienvenus merci merci beaucoup donc on va avoir le compte rendu bientôt de cette séance merci Chloé donc voilà vous recevrez bientôt dans vos emails le compte rendu le prochain rendez-vous des Living Things ce sera janvier ou février pour le retour du CES Cap Digital aussi on a quelques actualités on vient de lancer un programme de formation pour des entreprises sur différents sujets dont ceux qu'on a abordé aujourd'hui et voilà pas mal d'événements aussi à venir l'accompagnement R&D sur des R&D Corners enfin voilà je suis à votre disposition pour échanger en fonction de vos besoins je vais laisser la parole à la systématique qui a aussi pas mal d'actualités merci Johanna alors je vais essayer de faire très vite alors le 24 la veille donc prévoyez dans vos agendas de passer deux jours à l'extérieur ou presque le 24 alors bon c'est à 16h systématique tient sa journée ambition PME alors c'est de 16h à 19h donc la journée est un peu courte c'est fait exprès pour justement que vous ayez du temps pour travailler avant et c'est à Paris à l'hôtel Potokhi également les 5 et 6 décembre alors 24 octobre pardon puisque je passe au 5 et 6 décembre c'est le Paris Open Source Summit donc qui se tiendra comme chaque année au dock de Paris donc entre les portes de Bérilliers et portes de la Chapelle et pour ceux que ça intéresse pour rencontrer le reste du monde après le CES sur les objets communiquants nous emmenons les entreprises qui sont intéressées au Mobile World Congress donc qui effectivement est réputé être le salon mondial des télécoms mais les télécoms c'est quoi ? qu'est-ce que les IoT sont les télécoms ? et en fait on constate qu'au mobile on y trouve énormément d'objets communiquants et que l'infrastructure numérique devient un support de plus en plus transparent presque merci beaucoup messieurs merci messieurs dames donc on reviendra vers vous très bientôt pour vous donner les dates du prochain événement du prochain Think Tank IoT très probablement fin qui se tiendra fin janvier tout début février pour le traditionnel retour du Consumer Electronics Show CES Las Vegas avec Olivier Ezrati on vous donnera la date et puis j'espère le lieu également merci bonne soirée et à bientôt applaudissements